C'est dans un climat social particulièrement tendu que le président de la République a décidé d'accord d'air, une interview à Jean-Pierre Pernault. Ce week-end, alors que nombre de cheminots, étudiants et personnel médicaux étaient en grève dans toute la France, une effigie d'Emmanuel Macron a été pendue et brûlée en place publique à Nantes. Et pendant un déplacement à Rouen, le président de la République a été pris à partie par deux soignantes. Ce jeudi sera donc diffusé sur TF1, une interview du président de la République conduite par Jean-Pierre Pernault et réalisée dans un petit village de Lorne. Si le choix du journaliste a pu interroger les observateurs de la vie politique, il semble que Jean-Pierre Pernault ait les bonnes grâces de Brigitte Macron, épouse du président de la République. Amis Noix comme elle, le journaliste serait aussi infidèle de la chocolaterie trop gneux, selon le magazine Closet, tenu par Jean-Alexandre, le neveu de la Première Dame. Brigitte Macron et Jean-Pierre Pernault se sont également rencontrés en novembre dernier, selon l'agenda officiel de la Première Dame. Les liens de complicité, qui semblent lier le couple présidentiel aux journalistes, rendent plus évident ce choix stratégique de communication. Crédit photo, Christophe Anna baroblique poule baroblique bestimage.